Deux millions d'enfants, dans leur majorité en bas âge. Nous sommes ici dans le camp de Hantoub, dans l'état d'El Jazeera, dans le centre-est du Soudan. Ici, comme dans des dizaines d'autres structures équivalentes, les mineurs représentent la majorité des personnes déplacées. Une situation qui aggrave les conditions humanitaires déjà désastreuses dans le pays. Nous vivons dans ce camp depuis mai, nous ne savons pas quand nous rentrerons chez nous. L'avenir est indéfini pour nous et pour nos enfants qui paient le prix de cette guerre. La situation est vraiment mauvaise et nous souffrons beaucoup. Selon un rapport de l'Organisation internationale pour les migrations, le conflit au Soudan a forcé environ 3,3 millions d'enfants à fuir à travers le pays, soit plus du double des 3,2 millions de personnes déplacées avant la guerre qui a éclaté à la mi-avril. Des statistiques effroyables qui font dire aux responsables de l'UNICEF que c'est une génération qui est en jeu. Le nombre effrayant d'enfants déplacés est alarmant. Cela ouvre la voie à de nombreux problèmes tels que la traite des enfants et leur utilisation dans des activités criminelles. Leur protection est nécessaire pour prévenir les pires impacts du conflit. Le conflit militaire entre les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide est entré dans son sixième mois. Tous les voyants sont au rouge. Des maladies comme le choléra, le paludisme, la fièvre et la malnutrition menacent des millions d'enfants. On craint que les conditions ne s'aggravent encore à mesure que les combats se poursuivent. Merci.